Pour la cinquième fois seulement en plus de 60 ans de règne, Elisabeth II est en visite d'Etat en France. Il est un peu moins de 15h30, son Eurostar vient d'arriver à la gare du Nord. Accompagnée de son mari, le prince Philippe, elle passe sans s'arrêter devant la foule de 300 personnes venues l'apercevoir. La reine s'engouffre dans la Bentley qui l'attend, direction l'ambassade de Grande-Bretagne. Deux heures plus tard, Elisabeth II est accueillie par François Hollande au pied de l'Arc de Triomphe. Les deux chefs d'Etat se recueillent devant la flamme du soldat inconnu. Les hymnes français et britanniques sont repris a cappella. Précédés de 146 cavaliers de la garde républicaine, François Hollande et Elisabeth II descendent ensuite les Champs-Elysées. Prochaine étape, le palais présidentiel pour un rapide tête-à-tête. Ce vendredi en Normandie, Elisabeth II sera la seule chef d'Etat présente à avoir connu la Seconde Guerre mondiale.